Charles Follet, Angélique et Lucille. Après la déroute du Mans, Mme Dutrécy et ses deux filles, Angélique et Lucille, vagaient éperdument de ruelle en ruelle, quand les surprit un détachement républicain. Un vieux major général, M. Vernot, poussa son cheval entre les malheureuses et ses soldats furieux. Il écarta du geste les baïonnettes et commanda « Camarades, ils seraient indignes de tremper vos armes dans le sang de femmes. Conduisez ces brigandes à la prison. Si elles sont coupables, ce n'est pas à vous d'en faire justice. C'est au bourreau. » À la prison, ancien couvent des carmes, se furent pour les captives d'autres angoisses, adoucies uniquement par la joie d'être enfermées toutes trois dans une même cellule souterraine. Éparse, à demi-pourrie, la paille couvrait à peine les dalles humides. Un vent glacial et une pluie cinglante pénétraient à travers les barreaux de fer d'un soupirail aux vitrages brisés. Le froid et la terreur faisaient se presser Angélique et Lucille contre leur mère grelottante. Et leurs bras caressants cherchaient à lui redonner la chaleur et la vie qui les fuyait elles-mêmes. Les roulements du tambour, les crépitements lointains de la fusillade, les sourdes imprécations d'une marée humaine ruée à la guillotine, déchiraient seuls par brusque intermittence leur silence de larmes. Un jour aussi sombre que la nuit s'éternisait en cette attente d'agonie, lorsque la porte du cachot s'ouvrit et se referma sur un homme qui, devant la misère trahie par l'attitude des prisonnières, se découvrit et parla à la mère d'une voix de compassion. J'ai appris de sources certaines, hélas, que les détenus passeront en jugement cette nuit même. Votre souvenir, madame, m'est aussitôt venu et, le geôlier m'étant connu, prière, intimidation, menace, j'ai tout tenté près de lui. Mes ressources sont limitées et l'avarice de cet homme est insatiable. Joignez-y la terreur qu'un tel être peut concevoir du comité révolutionnaire et vous excuserez la confusion navrée où je me trouve de n'offrir le salut qu'à une seule de vous. À ces dernières paroles, l'espérance d'abord folle de madame Dutrécy s'éteignit dans un grand serment de cœur et elle ne sut que dire. La voix compatissante reprit avec plus d'instance. « Vous suis-je inconnu, madame ? Ou bien ai-je le malheur de ne pas vous inspirer confiance à l'heure où je le souhaite le plus ? » « Je vous reconnais, monsieur, répondit enfin la prisonnière. Vous êtes l'officier qui nous avait sauvés de la déroute du Mans. J'ai toute confiance en vous et vous remercie du plus profond de mon cœur. Repousser votre bienfait inespéré serait renier la Providence. M. Verneau donna des preuves valables du succès de l'évasion et sur lui-même des références qui auraient vaincu les hésitations de madame Dutrécy, si elle eut gardé des doutes après sa première intervention. Il promit de revenir avant le soir chercher celles des captives qu'il aurait la joie de sauver. Puis, devinant au regard fixe de madame Dutrécy une poignante méditation, il se retira discrètement. Angélique et Lucille se jetèrent dans les bras de leur mère en toute expansion de bonheur. Car dans leur pensée mutuelle et spontanée, elle seule devait profiter du secours inattendu. Mais celle-ci les glaça par une exclamation de triste étonnement. « Comment pouvez-vous croire que je songe à moi-même avant de songer à vous ? » « Nous sommes jeunes, ô ma chère maman, supplia Angélique, et par suite, bien plus aptes que vous à supporter les rigueurs de la prison. Notre âge attendrira nos juges. Nous n'avons rien ou presque rien à craindre. Et même en cas contraire, n'est-ce pas plutôt à nous, qui ne savons presque rien de la vie, de disparaître qu'à vous, si utile à notre maison et si indispensable au bonheur de notre père ? Et que répondrai-je, hélas, à ce père exilé, quand son regard anxieux se posera sur moi et qu'il me demandera d'une voix sévère « Pourquoi revenez-vous vers moi sans votre mère ? » « Ô moi, chère maman, implora Lucille à son tour, si je ne devais vivre que par votre sacrifice, s'en serait fait de mon sommeil. Votre souvenir me serait pareil au remords d'un crime et je m'accuserais sans cesse de vous avoir tué. Même dans la détresse effroyable où nous sommes, en toutes ces sortes de morts qui nous peuvent frapper, l'idée de nous séparer m'apparaît comme la condamnation la plus épouvantable. » Les paroles passionnées de Lucille attendrirent extrêmement Madame Dutrécy. C'était le cri de son propre cœur. Toutefois, elle maîtrisa son émotion, et très grave, avec l'autorité superbe qu'elle aurait eue dans son manoir et devant tous ses gens, elle dit d'une voix douce mais très ferme, « Ce serait offenser Dieu que de refuser la liberté offerte, mais ce serait aussi offenser la nature que de l'offrir à une vieille femme à demi-morte et brisée telle que moi. Au nom de votre Père, au mien, j'en appelle simplement à cette heure dernière, à votre obéissance, qui n'a jamais failli. Ce sera donc une de vous, hommes et filles bien-aimées, qui sortira de ce cachot. Ce sera l'une de vous parce que je le veux d'une volonté que votre respect doit rendre inéluctable. Puis elle acheva dans une défaillance. Mais choisir entre vous, c'est au-dessus de mes forces. Angélique et Lucille pallirent de désespoir. Toutefois, en ce désespoir même, leur piété filiale étouffa de vaines protestations, et le débat sublime ne se prolongea qu'entre elles deux. Sans se convaincre, elles y épuisaient leur dernière énergie et s'y déchiraient le cœur. Le soir approchant, Madame Dutrécy craignit que la durée de cette affreuse perplexité ne compromit l'évasion et ne donne à lieu, dans la suprême séparation, à quelques scènes de cruel arrachement. Elle intervint dans une sorte d'inspiration. « Il n'appartient qu'à Dieu, mes chères filles, de désigner celle qui sera sauvée. Si vous me jurez de vous soumettre à moi très humblement, dans une ardente prière, je demanderai au Seigneur de me dicter sa volonté. » Le serment prêté, Angélique et Lucille respirèrent librement et leurs traits retrouvèrent leur expression de résignation sereine. Elles s'agenouillèrent derrière leur mère et toutes trois prièrent longtemps. Tout à coup, Madame Dutrécy tressaillit. Ses doigts se dit joignirent de détresse et sa tête s'inclina douloureusement sur sa poitrine. Les deux sœurs tressaillirent à leur tour et comprirent en même temps que Dieu venait de prononcer. Quand la prière ne remua plus la bouche de leur mère, elles se penchèrent et demandèrent dans un souffle timide « Chère maman, que vous a dit le Seigneur ? » Et de ses lèvres décolorées, dans une plainte mourante, Madame Dutrécy laissa le nom de l'aîné tomber dans le silence. Angélique. La malheureuse enfant, comme blessée mortellement, s'affaissa sur la paille de la cellule. Fidèle à sa parole, elle ne se révolta pas. Elle n'eut qu'un gros sanglot plein de reproches infinis. « Ô maman ! Ô maman ! » Lucille l'avait reçue dans ses bras. Elle la réchauffait de baisers et, afin de la consoler, lui parlait de leur père, lui évoquait toutes les personnes et toutes les choses aimées qu'elle allait revoir. Mais l'aîné demeurait muette, éplorée et froide sous les caresses. Ce fut à ce moment que les verrous grincèrent et que M. Verneau, tenant une lanterne sourde, entra dans le cachot. Les trois femmes s'étaient relevées. Madame Dutrécy, pressentant à l'allure fiévreuse de l'officier qu'il fallait se hâter, s'effaça vivement et désigna ses filles. Elle s'embrassait si étroitement qu'elles semblaient confondues l'une en l'autre. Troublée, redoutant de raviver leurs angoisses, M. Verneau n'osait poser l'atroce question. Laquelle ? Il leva sa lanterne, en dirigea le rayon sur les deux sœurs, pensant deviner une réponse sur leur pauvre face pâle. Tandis qu'Angélique cachait sa tête contre l'épaule de Lucille, Lucille relevait son visage ranimé, et l'officier put voir un vague sourire sur ses lèvres plus roses, une furtive lueur d'espoir dans ses grands yeux sans larmes. Il n'eut plus aucun doute. Il fit un pas vers la plus jeune, et il allait lui prendre la main doucement pour l'emmener, quand Mme Dutrécy le retint par le bras et murmura tout bas, dans une surprise désolée, « Mais non, monsieur, mais non, celle qui doit vivre, c'est l'autre puisqu'elle pleure. » Charles Follet « Mais non, monsieur, mais non, mais non, c'est l'autre. » Merci.